Sénateur Dawson, débat sur l'amendement. Merci. Ça fait longtemps que je connais le sénateur Down. Je sais qu'il défend les intérêts de l'île du Prince-Édouard. Je me souviens quand il était chef de cabinet dans l'île du Prince-Édouard et je l'ai revu quand il est revenu à Ottawa, donc ça fait très longtemps que je le connais. Pour ce qui est de la pertinence de cet amendement, je comprends que même le président de mon caucus est d'accord avec lui. La pertinence n'est pas tout à fait évidente, mais je ne veux pas débattre de ça. Pour s'assurer que la CBC jouit de suffisamment d'indépendance relativement à sa programmation, c'est vrai que ce que vous avez dit est vrai, nous estimons que c'est le CRTC qui doit gérer ces questions plutôt que de passer par des lois. Le projet de loi n'apporte pas beaucoup de changements à la partie 3 de la loi relativement aux responsabilités de la CBC. Comme l'ont dit les fonctionnaires, c'est le CRTC qui doit gérer les écarts de conformité. Je vous rappellerai également que le gouvernement a l'intention de moderniser la CBC de façon holistique, pas de façon qui ne serait pas cohérente. et c'est quelque chose qui relève du ministre Rodríguez. Donc merci pour ce qui est des salaires. Vous n'êtes pas passé par la personne qui a assuré la présidence du comité, mais en tout cas, vous avez été poli, vous n'avez pas mentionné mon nom, mais j'ai été concernée et je suis évidemment d'accord avec les commentaires que j'ai faits alors, qui sont toujours pertinents aujourd'hui. Mais merci de n'avoir pas mentionné mon nom.